... Pour ne pas vous manifester aujourd'hui ? C'est pas lui qui t'a fait venir ? Non. Non, parce que j'ai appelé ce qu'on me dit. Pour ne pas vous manifester aujourd'hui, explique-moi. Pour ça ? Explique-moi. Parce que ça, c'est notre président directeur général, ce monsieur. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'aéroport de Paris, on a une belle tôle. On est issu du Conseil National de la Résistance. On est en train de perdre nos emplois par milliers. On est en train de se faire voler nos salaires. On n'a pas un mois de salaire complet. On va se faire mettre en mobilité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de départ forcé. Maintenant, on va se déplacer partout en Ile-de-France. Parce que tu pètes les plombs comme ils ont fait à la BNP. Et c'est toujours le même programme de privatisation qui a lieu. Car on n'a rien à voir avec le Covid. Il n'a rien à voir avec le trafic. Depuis 2005 ouverture du capital aux actionnaires, que l'État s'est débarrassé de 49% pour faire du cash, on a pris 189% de trafic, augmentation. Et par contre, les salariés, ils ont baissé de moins de 1000 personnes. D'accord ? Imagine la quantité de travail par personne. D'accord ? Donc, le cas augmenté. Moi, on n'était pas lié au trafic. Donc, pourquoi on serait lié au trafic au moment où on perd ? Genre, soi-disant, on perd. On ne perd même pas 2 milliards de trésorerie. 1,4 milliard investi avec l'autorisation de l'État, avec la validation de l'État, pour acheter un groupe GMR en Inde et devenir le premier groupe aéroportuaire mondial. D'accord ? Voilà pourquoi. Donc, d'un côté, il y a un discours de la direction et du gouvernement qui dit « Tout va très bien, rassurez-vous les actionnaires, on a un vexti, on a des thunes, on a gavé de pépettes, on va vous verser les dividendes à Donf. » Et le discours qu'on a, « Oh, c'est la récession, c'est le trafic, on est des pleureuses, le patron, ça pleure, ça pleure, ça pleure. » Et ça nous pisse dessus, ça fait croire qu'il fait beau temps. Voilà. Pour dire les choses avec mon langage. Et donc, voilà pourquoi ce monsieur qui a été condamné à avoir seulement payé 5 000 euros pour avoir détourné 8 millions d'euros à la Caisse des dépôts, aujourd'hui, il fait continuer son travail de communiquant. Et demain, il va me couper la tête. Demain, quelqu'un d'autre peut-être, quand on part là, qui va, bien sûr, dans les efforts de grève, on fait taire au musèle, comme aujourd'hui, on a essayé de nous faire taire en nous mettant des prunes, une par une, pour casser l'envie de revenir à ceux qui faisaient la grève pour la première fois. Technique habituelle. Donc, ça ne prend pas. Et on se rappellera toujours de ça. D'accord ? On n'est pas des rageux, on n'est pas des nerveux, mais on a juste des enfants qu'on veut faire manger. Et par exemple, la mobilité, tu vas devoir aller en lit, travailler. Donc, 2h30 de route par jour, on sait très bien que c'est blindé à mort, la route, c'est la merde. Et pour revenir, ça sera pareil. Mais c'est tombé, quoi. Tu vas chercher quoi tes enfants à l'école ? Quand tu n'es pas isolé, tu fais quoi ? Mais c'est mort ! Donc, les patrons, quand tu prends des méga décisions comme ça, de foutre en l'air des milliers d'emplois, derrière, des familles qui éclatent. Il y a des suicides. Il y a même déjà eu un suicide ici, en interne. Le mec, pendant un an, ils ont prévenu la direction. Le mec, il allait punir par se prendre dans l'atelier. Et il s'est foutu en l'air. D'accord ? Voilà ce que c'est ADP aujourd'hui. ADP, c'était le garantie. C'était les valeurs du Conseil National de la Résistance qui rassemblaient tous les gens de gauche, tous les gens de droite, pour dire qu'on va créer la sécurité sociale, les retraites, la nationalisation des énergies et la nationalisation des transports. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est tout ce modèle social qu'ils veulent casser. Ce matin, vous avez bloqué le terminal. Explique-moi un peu l'ambiance qui avait. Ce matin, vous avez bloqué le terminal. Explique-moi un peu ce qui s'est passé l'ambiance qui avait. Ben, super ambiance. Comme d'habitude, on communique avec les gens. On leur explique aux usagers que ce qu'on leur dit aux informations, c'est du mensonge. Ils ne sont pas pris en otage. Les preneurs d'otages, ils sont là parce qu'on ne nous laisse pas de quoi vivre dignement. On passe d'un statut social à la précarité en plus directe. Mais c'est des ouf. Genre, on perd 1%, 2% mais ce n'est pas du tout ça. C'est un mois de salaire et c'est en plus, on va perdre. C'est des milliers d'emplois qui vont continuer parce que le rouleau compresseur capitaliste de privatisation, comme partout dans toutes les boîtes, Schneider, Arcelor, Mittal, Renault, PSA, la liste, elle est longue comme le fou. Il n'y a pas de... Il y a les 100 fins même. Je ne vois pas un endroit où ça ne se fait pas. Ça a été un peu tendu avec les forces de l'ordre. On aura la même chose. Alors les forces de l'ordre sont venues nous nasser. Ils vont essayer de nous lever le blocage. Parce qu'il n'y a apparemment que le blocage économique qui fonctionne. Donc du coup, on explique ça aux gens, ça va bien. Ils vont prendre leur avion en retard, mais ils vont le prendre. Mais du coup, bien sûr, c'est la seule possibilité qu'on a de nous faire entendre. Malheureusement. Malheureusement. Donc voilà. Et la police, elle fait son boulot de bras armés du capital. Quand il s'agit de défendre les intérêts des patrons, on se retrouve avec un cordon de flic prêt à vous gazer et qui se cache derrière les ordres pour justifier l'injustifiable. C'est-à-dire le fait de nous empêcher de défendre l'endroit. Donc la seule manière que l'on a de manifester officiellement, c'est bien dans les clous. Tu fermes ta bouche, tu te mets là, on te dit. Tu fais caca et tu manges. Là, on te dit. Et puis après, tu vas aller dans une autre nasse et tu vas aller te mettre là où on te dit. Voilà. Et puis quand tu sors, et puis une fois que tu es nassé, parce que pour te punir d'avoir bloqué un endroit et d'avoir gêné vraiment l'économie de tous les euros parce que nous, on fait, on génère tous les euros par le bas. Et le patron, les actionnaires se gavent, mais se gavent. BlackRock, BlackRock, c'est un fonds dans 5 000 milliards d'actifs. Putain. Et les mecs, j'imagine, les bénéfices qu'ils génèrent. Nous, on génère rien qu'à nous seuls. 600 à 700 millions de bénéfices par an. Mais avec ça, on a largement, on est une poule aux œufs d'or où... on est une poule aux œufs d'or. On a toujours été... On a toujours été... Second. On a toujours été les bijoux de famille de la France concernant les fleurons industriels et autres. Donc, c'est De Gaulle, le Conseil National de la Résistance et Jean Moulin, les résistants français qui tous ensemble ont créé les jours heureux et les pages du Conseil National de la Résistance. Nous, on veut juste des grosses miettes. On veut juste ne pas se faire voler notre salaire et qu'ils ne nous déplacent pas partout. Il y a tellement d'argent qu'ils peuvent embaucher trois fois le personnel qu'on est en se gavant encore à mort et en agressant les actionnaires à mort. Alors franchement, le foutage de gueule, ça prend plus. je suis obligé de parler devant la caméra et de prendre des risques parce que sinon, il faut que ça se sache et qu'on finit. Au moins, on se batte dignement. On n'est pas des criminels. On est des salariés motivés pour la grande famille ADP. Voilà. On est des salariés motivés pour les Germains. On est des salariés motivés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...de primes fondantes s'engagent aussi à étudier et à intégrer certaines particularités de salariés qui... ...les mesures d'impact de Groupe 1, on a eu 5% des salaires à rémunération annuelle. Le salaire, il a impacté à 7%, à 8%, et bien la prime à fondée, elle est repoussée un an. Cette mesure est agréable aussi pour... Bonjour, donc moi ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui, on a été nombreux, les taux de gréviste ont le confirmé, on a été prêts à l'autre nombre, notre force est de rester en grève. Parce que quand on sera tous en grève, c'est tout l'aéroport qui sera bloqué de toute façon, quand les sous-traitants sont avec nous, c'est tout l'aéroport qui sera bloqué. Et c'est ça dont la direction craint, c'est ça dont elle a peur. Maintenant la question c'est est-ce qu'on est prêts ? Parce que là on voit que la direction elle manœuvre, elle manœuvre pour essayer de nous faire taire. Oui c'est une assemblée générale, on est juste là pour discuter. Voilà merci. Donc là c'est une manœuvre de la direction pour essayer de casser la... Et là c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Si demain, il faut qu'on soit encore là demain, il faudra qu'on soit encore là la semaine prochaine. La direction elle pira que si, elle sait qu'elle n'en aura pas fini avec nous. Que si elle se dit, mais ces gars là, mais ils n'arrêteront jamais, sauf s'il y a le retrait. Il faut qu'elle se dise ça et continuer à les convaincre. Il n'y a que comme ça et ça a marché, regardez on est parti, on était 150. Là on était peut-être 700, 800 encore. Il faut qu'ils vont me prendre et ça veut dire qu'on est vraiment zèbre, activement. Donc moi je par exemple, demain, il y a le rendez-vous... Donc demain matin à 7h au parking EF, moins 2, allez 18, pour continuer à harceler la direction. Vendredi prochain, il y a un... Voilà donc tous ceux qui veulent venir lundi à 11h30 en zone technique devant la cantine pour discuter avec les collègues. Pourquoi on manifestait aujourd'hui ? Explique-moi. Donc Aéroport de Paris qui gère les aéroports parisiens de Roissy et Orly, depuis le début du confinement. On supprimait plus de 1000 postes, plus de 1000 suppressions d'emploi. On n'est que 6000, on n'est plus que 5000. Et là, depuis avril, ils veulent baisser nos salaires en tapant sur des primes, ce qui peut représenter jusqu'à 15% de nos salaires. 15 à 20% de nos salaires. Et donc, c'est soit on accélère les baisses de primes, soit on est licencié. Ils font un chantage à l'emploi. Donc nous, on refuse ce plan et on refuse ce chantage. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Vous avez bloqué le terminal. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Oui, on est rentré dans l'aérogare pour se faire entendre. Parce que de plus en plus, le droit de grève, il est limité. Déjà, on est réquisitionné pour la plupart d'entre nous. Donc on n'a pas le droit de faire grève 48 heures à l'avance. On doit se prévenir 48 heures à l'avance. Ils nous remplacent par d'autres salariés d'autres entreprises parce que la grève, ça leur fait peur. Et donc, maintenant, on n'a plus le droit que de manifester. Même les manifestations, elles sont interdites. Hier, elles ont été interdites. Donc nous, les aérogares, on veut se faire entendre, on veut se faire voir par les autres travailleurs pour essayer de les entraîner avec nous. Et c'est pour ça qu'on rentre dans les aérogares pour se faire voir et se faire entendre et faire connaître notre mouvement. Comment ça s'est passé avec les forces de l'ordre ? Bon, disons, moi, je m'en fous un peu. C'est clair que la direction, elle a une stratégie, c'est d'essayer de nous impressionner. Bon, elle nous a un peu enfermés, elle nous a nassés, comme on dit. Voilà, c'est le jeu de la direction, c'est des manœuvres. On n'est pas dupes, on ne rentre pas dans son piège, on ne répond pas aux provocations. Nous, on n'a rien cassé. Ceux qui cassent, c'est les deux romanés qui cassent nos emplois et qui cassent notre salaire. C'est quoi le programme pour la suite ? Vous allez continuer à faire la grève ? C'est là ce qu'on est en train de décider. Demain, il y a une grève et vendredi prochain, on continue jusqu'à notre revendication, notre objectif, c'est le retrait du plan. On ne veut pas de baisse de salaire, il n'y a pas de raison. ADP est une entreprise riche, ils ont fait des milliards de bénéfices pendant des années. Donc, quand ça va moins bien, ils n'ont qu'à demander aux actionnaires, mais pas à nous, ni aux passagers, ni aux contribuables, comme l'a dit De Romanet. Il avait oublié quelqu'un, c'était les actionnaires. Il n'y a pas des billets.